les cadres les cadres rp existent les cadres du rpg arc en ciel ils sont en train de trahir le peuple j'ai tout à l'heure fait une vidéo sur la page de tcherno amadou donc je pense que beaucoup l'ont vu beaucoup l'ont partagé aussi voilà et là je reviens sur ilo et la diaspora africaine pour reparler un peu de cela et après parler de cifd aussi donc les gens qui n'ont rien compris c'est à dire les guinéens inconscients c'est que ces cadres ces cadres sont en train de les trahir parce que eux mêmes ils savent que ils ne sont pas légal aujourd'hui ils savent que rien ne va dans le pays rien ne fonctionne dans le pays aujourd'hui la guinée est paralysée c'est à dire ceux qui vivent dans le pays le savent et ceux qui ont des familles là-bas le savent et maintenant nous avons des guinéens qui ne vivent pas à l'intérieur du pays qui sont en occident qui s'en fusent tout simplement parce que eux ils veulent être protégés par ce système là par ce régime là alors nous nous voulons récupérer la nation pour que vraiment les lois puissent être respectées dans le pays pour qu'il y ait vraiment des investisseurs qui vont venir travailler pour que les droits humains soient respectés dans le pays donc il faut que le pouvoir soit légitime sinon il n'est pas question nous n'aurons pas avoir la nous n'allons pas avoir la paix en guinée tant que tant que les lois ne sont pas respectées et qui va faire respecter les lois c'est le pouvoir et si maintenant c'est le pouvoir maintenant qui bafou les lois qui va respecter les lois personne c'est pour cela aujourd'hui en guinée mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs s'il vous plaît sinon ça va être coupé mettez les coeurs voilà et partagez bien voilà vous savez si le pouvoir même ne respecte pas les lois donc comment que le peuple la population va respecter les lois il n'est pas question il n'est pas question donc aujourd'hui le problème en guinée c'est qu'il y a un un clan qui se trouve qui ont pris le pouvoir en notage qui ont pris le peuple en notage et qui veulent faire respecter les lois par la force par une dictature monsieur vous ne pouvez pas vous venez vous vous emparez du pouvoir de quelqu'un et vous virez imposer la loi c'est pas possible déjà vous vous avez bafoué la loi vous avez bafoué la loi déjà bonjour il est à savoir donc qui peut faire respecter la loi c'est quand il quand il y a un pouvoir légitime il faut que les guinéens inconscients comprennent qu'en tant qu'il y a un pouvoir illégitime la loi ne va pas être respecté en guinée si vous vous souvenez bien autant de lansana conté autant de lansana conté les dernières années de lansana conté mais personne ne respectait les lois parce qu'il n'y avait plus de pouvoir autoritaire parce que tous les lois ont été bafoué par le régime qui était sur place le koudisme même si les autres vont me dire ce loup d'aller à travailler avec comment dirais-je ce pouvoir mais c'est pas lui qui était le président de la république le président de la république aujourd'hui c'est alpha conté le président qui était là pardon il n'est plus président de la république je m'en excuse voilà c'est lui qui était le président de la république pendant deux mandats aujourd'hui il n'est plus légitime parce qu'il a perdu les élections il a perdu les élections voilà donc c'est pour cela nous disons que les cadres du rpg arc-en-ciel sont en train de trahir le peuple de guinée surtout le peuple inconscient le peuple inconscient parce que ce peuple ne comprend pas que cela ils vont partir ils vont partir par a ou par b ou par c ils vont partir aujourd'hui si vous vous réfléchissez bien tout ce que kassori disait alpha conté ça fait combien d'années c'est récent c'est récent kassori kassori je pense que c'est en 2018 qu'il a été nommé premier ministre mais avant 2018 qu'est-ce que kassori n'a pas dit à alpha conté qu'est-ce que kassori n'a pas c'est-à-dire qu'est-ce que kassori n'a pas dénigré alpha conté les vidéos sont là si vous vous avez oublié les vidéos nous sommes en train de republier les vidéos que ces gens-là ont parlé il faut que vous ouvrez vos yeux il faut que vous soyez intelligents vous les guinéens inconscients qu'est-ce que tibou kamara n'a pas dit qu'est-ce que tibou kamara n'a pas dit voilà mettez les coeurs s'il vous plaît ils sont en train de couper la vidéo s'il vous plaît mettez les coeurs et si vous m'entendez dites le moi parce que ça fait à deux reprises que la vidéo est en train de se couper ok bonjour ça va donc qui ne connaît pas kassori fofana qui ne connaît pas tibou kamara aujourd'hui comment dirais-je comment dirais-je aujourd'hui ils sont en train de raconter des bobards des bobards ils savent qu'ils ne sont pas légitimes mettez bien les coeurs partagez bien s'il vous plaît hein ils savent qu'ils ne sont pas légitimes mais ils sont là ils se sont accrochés au pouvoir euh du 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 président élu légitimement monsieur le président élu légitimement donc vous voulez imposer la loi vous voulez que les gens respectent la loi alors que vous-même vous n'avez pas respecté la loi vous avez non seulement non seulement vous n'avez pas respecté les guinéens vous n'avez pas respecté vous avez bafoué la constitution guinéenne tout ça tout ça qui l'a fait qui a fait tout ça donc juste je vais terminer j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui va intervenir mais juste je vais terminer après je vais prendre quelques personnes voilà mais je dis qui a fait tout ça là qui a qui a qui a manipulé qui a qui n'a pas respecté les guinéens la constitution qui l'a changé à guise de quoi pour pour faire un troisième mandat pour commencer une nouvelle république qui vous a dit que nous nous voulons recommencer à zéro nous voulons continuer la démocratie la démocratie que nous avons lutté pour que ce régime qui était là le régime l'ancien à compter qui a lutté pour que ce régime là puisse partir ce sont les gens les jeunes de l'axe que votre comment dirais-je Alpha Condé que votre Alpha Condé lui-même a nommé l'axe de la démocratie l'axe de la démocratie qui a nommé l'axe de la démocratie c'est Alpha Condé c'est Alpha Condé donc moi ce que je vais vous dire ce que je vais vous dire on a des problèmes avec ces gens là mettez bien le coeur s'il vous plaît mettez bien le coeur s'il y a un dernier jour au niveau de nos vidéos ok il y a voilà aurait ici qui veut Diallo et Omar Diallo qui veulent intervenir mais vous attendez juste je vais finir d'abord voilà et après on va on va prendre quelques personnes pour vraiment nous voulons vraiment des messages forts surtout envers les Guinéens inconscients surtout surtout envers les Guinéens inconscients pour qu'ils sachent qu'ils sont sur le mauvais chemin parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné vous avez gagné des élections et que juste par présent vous continuez à combattre vous combattez qui ? vous combattez les gens qui vous ont voté ? à qui vous combattez ? posez-vous des questions voilà Omar dès que je finis là je t'appelle je t'appelle dès que je finis comment dirais-je vous combattez qui ? c'est-à-dire vous êtes en train de comment dirais-je vous avez dit que vous avez gagné les élections et comme toujours vous continuez à combattre ? c'est pas possible c'est pas possible au lieu d'instaurer si vous aviez gagné vraiment les élections au moins l'opposition aurait dû accepter parce que nous sommes en fin août depuis mois d'octobre jusqu'à présent nous sommes en fin août jusqu'à présent votre victoire n'a pas été validée parce que la cour constitutionnelle a vendu le pays la cour constitutionnelle a refusé même les recours que l'opposition a placés ils ont refusé même de vérifier donc vous vous pensez que le pays vous appartient ? mais c'est-à-dire vous pensez que vous la Guinée vous appartient ? ce clan-là ce clan-là vous pensez que parce que c'est pas question de malinquer ou soussous ou peuls c'est pas ça c'est pas ça parce qu'il y a des peuls qui ont contribué il y a des peuls je dis qui ont contribué et il y a des soussous qui ont contribué il y a des forestiers qui ont contribué il y a toutes les ethniques confondues qui ont contribué à trahir la Guinée ils ont contribué à trahir la Guinée parce qu'ils ont soutenu Alpha Condé pour manipuler non seulement la constitution et encore pour 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 encore manipuler encore les élections parce que ils ont ils ont perdu et ils n'ont pas voulu de gré ou de mort ou de force il fallait coûte que coûte qu'Alpha Condé passe et quand tu veux ce qui est malheureux quand tu dis je ne suis pas d'accord nous allons maintenant faire un recours à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle qui était là sargée à faire son boulot qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont refusé même d'observer ils ont refusé de vérifier maintenant qu'est-ce que vous voulez c'est ça on dit la démocratie c'est ça on dit gagner des élections par les urnes non ok maintenant je vais vous dire vous qui êtes en train de parler de d'élections de transparence vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle transparence vous ne connaissez même pas le RPG arc-en-ciel ne connaît même pas ce qu'on dit des élections libres et transparentes vous ne connaissez même pas ça vous tout ce que vous savez c'est que le pouvoir ne se gagne pas par les urnes c'est ce qu'on a mis dans vos têtes on vous a dit que jamais le pouvoir se gagne par les urnes Alpha Condé il a été 40 ans à l'opposition mais ce n'est pas parce qu'il gagnait des élections et puis il était là 40 ans Alpha Condé c'est quelqu'un qui ne devrait même pas être président de la République de Guinée parce qu'il n'a jamais gagné des élections et s'il y a des doutes s'il a gagné une fois c'est en 93 en 1993 il y a des gens ici peut-être qui n'étaient même pas nés en 1993 il y a eu des doutes si Alpha Condé avait gagné ou non mais c'est la seule fois c'est la seule fois je dis je pèse mes mots c'est la seule fois donc quelqu'un qui a fait même s'il a fait 60 ans à l'opposition mais c'est son problème Alpha Condé n'a jamais gagné des élections c'est une fois et si maintenant il dit aujourd'hui que Seloudalé est pressé lui il a fait 40 ans mais ils ne sont pas les mêmes ils ne sont pas les mêmes Seloudalé depuis qu'il a commencé depuis qu'il est candidat il gagne c'est ça la différence quelqu'un qui gagne toutes les élections et quelqu'un qui a gagné peut-être avec des doutes une fois dans sa vie ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil Alpha Condé et Seloudalé ils sont incomparables Seloudalé n'a jamais perdu des élections donc si on peut dire quelqu'un qui a duré à l'opposition c'est Seloudalé Diallo mais Alpha Condé il a toujours été le perdant le perdant vous voulez nous vendre ici qu'il a été 40 ans il a été patient mais il ne devrait même pas être président dans sa vie parce qu'il ne le mérite pas il n'a jamais convaincu tous les Guinéens la majorité des Guinéens ne l'ont jamais voté tandis que Seloudalé depuis qu'il est candidat dans sa vie depuis qu'il a commencé à lidérer l'UFDG il a toujours gagné et il a gagné flagrant il a gagné vraiment c'est à dire le monde entier a vu que lui il a gagné que ce soit législatif que ce soit présidentiel toujours Seloudalé est devant donc Alpha Condé tout je vous dis vous les cadres RPG arc-en-ciel vous arrêtez vos histoires vos conneries vos mensonges vos manipulations dites la vérité aux Guinéens inconscients qui vous suivent parce que vous savez les Guinéens inconscients ne vous suivront jamais 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 les Guinéens inconscients ne vous suivront jamais donc ça vous le savez donc maintenant à bon entendeur salut je vais essayer de voir comment dirais-je Omar qui a beaucoup insisté voilà Omar j'ai lancé voilà et après on va continuer voilà on va parler vraiment de CIFD aussi parce que voilà c'est une c'est c'est vraiment quelque chose d'important pour tous les Guinéens voilà Omar j'ai lancé là j'ai lancé ok alors là je ne te revois plus j'ai lancé c'est parti je ne te revois plus donc il faut insister encore Omar parce que là c'est parti c'est parti n'y t'a l'invite Omar n'y t'a l'invite n'y t'a l'invite Omar m'y t'a l'invite ok voilà je profite de l'occasion abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés je profite pour vous dire abonnez-vous voilà abonnez-vous sur ILO et la diaspora africaine voilà parce que nous sommes là jusqu'à la victoire finale voilà nous sommes là jusqu'à la victoire finale toujours pour la vérité pour notre nation pour que les droits humains soient respectés en Guinée pour que tous ces manipulateurs soient vraiment dégagés dégagés bien bien sûr Omar là sincèrement je ne te revois plus là je ne te revois plus Omar je ne te revois plus 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 c'est dommage quand même voilà là je relance encore Omar j'ai relancé encore voilà j'ai relancé ça ne passe pas Omar ok donc voilà c'est qu'il a salut jaloux salut jaloux c'est qui on va voir salut jaloux Omar ça n'a pas passé donc là c'est salut jaloux je ne sais pas si il est là non salut c'est l'ancien ok ok c'est bon ça ne passe pas voilà je vais continuer voilà pour voir si je peux avoir la chance de prendre une autre personne mais là j'ai lancé deux fois ça ne passe pas voilà donc je vais revenir tout à l'heure ok donc moi je disais que comment dirais-je il faut que il faut que il faut que mais nous m'avons d'entendre avec 4 lpz arc-en-ciel il faut le courage il faut le courage le courage le courage le courage le courage et même ils savent que c'est des mensonges c'est des mensonges donc voilà quoi donc je viens maintenant pour féliciter vraiment pour féliciter ce qui était l'autre jour au Sénégal vraiment présent les gens se sont levés massivement pour montrer vraiment que vraiment bon bon c'est des êtres humains quoi c'est des gens vraiment qui ont une douleur vraiment pour leur nation comprenez parce que vraiment coco la Guinée c'est impardonnable c'est impardonnable bon on ne peut pas être guinéen et ne pas être fâché contre ce régime là si vous êtes guinéen quelqu'un vraiment qui se soucie de ce pays là vous ne pouvez pas ne pas se fâcher contre ce régime là parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien foutre en tant qu'ils sont là la Guinée ne va pas avancer ils le savent très bien et ils veulent forcer coûte que coûte que ce soit eux même si tous les guinéens vont mourir ils sont prêts ils sont prêts à massacrer tous les guinéens vous pensez que ça c'est possible ça ne peut pas se faire comme ça dans ce coup de hibbé ouahway d'orakon ouahway 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 et ouahway 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 je vais tenter tout à l'heure c'est à dire c'est pas possible quand même c'est pas possible qui peut dire aujourd'hui qui peut dire aujourd'hui qu'il faut avoir qu'il faut avoir qu'il faut modérer même le langage vous ne savez pas que vous êtes pris en otage des gens vous prennent en otage c'est à dire c'est des gens qui vous ont pris en otage comment dirais-je le régime d'Alfa-Conde qui a pris le pays en otage mais le président de l'Assemblée nationale soit disant président de l'Assemblée nationale Damaro Camara monsieur Amadou Damaro Camara qu'est-ce que Amadou Damaro Camara a dit ? c'est à dire c'est à dire au lieu au lieu au lieu d'apaiser les tensions il soulève les tensions mais vous avez vu les vidéos les vidéos sont là on n'apprend pas les cognats la guerre c'est à dire lui lui soit disant président de l'Assemblée nationale au lieu d'apaiser en sachant que c'est eux qui ont bafoué toutes les lois c'est eux qui ont changé la constitution tous les guinéens sont fâchés et en plus ils ont corrompu tout le monde avec l'argent du contribuable guinéen et qu'est-ce qu'ils disent au retour ? c'est à dire on ne les apprend pas la guerre ils ont instauré l'ethnocentrisme en Guinée ils ont instauré l'ethnocentrisme en Guinée ça c'est le clan Alpha Koundé qui a instauré l'ethnocentrisme en Guinée et ils veulent dire que c'est les peuls qui sont des ethno les peuls les victimes aujourd'hui en Guinée c'est les peuls et ils ne veulent même pas que les peuls le disent mais si vous êtes victime mais ça se voit le monde entier voit que les peuls sont des victimes en Guinée aujourd'hui c'est pas question de dire c'est à dire il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays là mais flagrant, flagrant, les peuls sont visés ça c'est flagrant on n'a pas à aller chercher de faire des investigations mais c'est flagrant tout le monde voit que les peuls sont des victimes aujourd'hui en Guinée à tous les niveaux même si mais nous ne disons pas que ce sont les malinqués qui font ça nous disons que c'est le clan Alpha Koundé le régime Alpha Koundé les RPZ arc-en-ciel c'est eux qui sont en train de malmener les guineans les peuls c'est pas parce qu'on dit que c'est les malinqués seulement il y a des malinqués qui ne sont pas dedans il y a des malinqués qui sont contre ce que Alpha Koundé est en train de faire moi j'en connais beaucoup qui ne veulent pas ce régime là qui ne veulent pas cette dictature qui ont honte à ce régime là il y a des malinqués qui ont honte à ce régime là moi je le sais quand on dit que le régime Alpha Koundé est en train de victimiser de maltraiter les guines les peuls mais c'est vrai c'est flagrant qui vous avez vu les maisons qu'ils ont cassé en Guinée le déguerpissement qui n'a pas vu le déguerpissement c'est-à-dire se lever un bon matin aller casser des immeubles à Conakry qui appartient à des peuls bien visé hein bien visé mes chers frères tout cela si ça se passe dans un pays n'attendez pas qu'il y ait la paix n'attendez pas qu'il y ait la paix quand ça se passe comme ça il faut que tout le monde se lève il faut que tout le monde se lève on ne peut pas casser les maisons des gens tout le monde le voit et en plus on dit que c'est eux les ethno mais non mais quand même quand même quand même dans les lois même ça existe légitime défense légitime défense ça existe et c'est normal aujourd'hui les maisons qui ont été déguerpies à Conakry par exemple et qui continuent à être hein parce que vraiment c'est la loi des barbares parce que toutes les lois sont bafouées en Guinée les droits humains ne sont plus respectés tout a été banalisé dégradé à tel point que la vie humaine ne compte plus en Guinée la vie humaine ne compte plus en Guinée c'est à dire vous n'êtes personne ne vous respecte personne ne vous respecte même pour se lever le matin chez soi aller au travail c'est devenu la guerre vous quittez dans votre quartier pour aller au travail d'ici que vous arrivez vous pouvez même vous battre deux fois avant d'arriver au travail tellement que tout est banalisé rien n'est respecté personne ne respecte l'autre en Guinée parce que ceux qui sont au dessus ils ont bafoué toutes les lois ils n'ont pas respecté les lois comment se fait-il que la population va respecter les lois comment que le peuple va respecter les lois si vous qui êtes au dessus il n'y a pas de justice la justice ne faut rien ils sont au commandement de Alpha Condé quand Alpha Condé dit arrêtez-moi tel la personne là est arrêtée la personne là est arrêtée parce qu'Alpha Condé a demandé cela Omar je rappelle encore une dernière fois pour voir si ça va passer et ça ne passe pas voilà j'ai appelé encore une dernière fois ça n'a pas passé Omar donc je suis vraiment désolé donc voilà je disais comment dirais-je c'est-à-dire si si le régime d'Alpha Condé avait respecté les lois guinéennes d'abord Alpha Condé n'allait pas se présenter aux présidentielles même si Alpha Condé avait forcé pour changer la constitution parce qu'il disait que c'est ce qui était mieux pour nous les guinéens montrer cet exemple là comme il disait que c'est lui le mandela de l'Afrique de la Guinée le mandela de la Guinée c'est Alpha Condé c'est ce que lui disait maintenant s'il avait changé la constitution pour nous montrer que vraiment c'est un mandela pour protéger les guinéens pour que tous les guinéens soient protégés dans ces lois là il ne fallait pas se présenter monsieur il fallait tout simplement laisser la place aux autres et les guinéens allaient dire que vraiment il a fait ça parce qu'il voulait vraiment protéger tous les guinéens avant de partir par ces lois là même s'il n'avait rien travaillé seulement on allait dire voilà il a fait un passage voilà il a fait quelques hôtels avec des amis même si c'est pas pour les guinéens soit petit et autres vous avez vu jusqu'à présent c'est pas encore inauguré depuis en 2019 ça devrait être inauguré depuis en 2019 et jusqu'à présent et là on nous dit encore pendant une année et maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire Alpha Condé devrait inaugurer tout ça avant de partir c'est-à-dire Saint-Loudalé lui il devrait arriver au pouvoir au moins au moins son pouvoir qui a été volé les deux mandats c'était pour Saint-Loudalé ils ont volé tout maintenant au moins ce qu'il arrive et que ceux qui ont volé ça au moins ils devraient au moins régler le problème de l'électricité et le problème de l'eau en guiné alors que Saint-Loudalé lui si il revenait maintenant en 2020 c'était pour se projeter sur autre chose mais pas pour l'électricité pas pour l'eau ça c'est Alpha Condé et son clan qui devraient faire tout cela durant ces deux mandats-là hein voilà voilà c'est Alpha Condé et son clan qui devraient faire tout ça le problème de l'électricité et le problème de l'eau c'est eux qui devraient régler ce problème-là mais ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait voilà il y a Kaba Mignon qui veut intervenir on va voir ce que M. Kaba va dire et ça ne passe pas voilà, ça ne passe pas M. Kaba ça ne passe pas donc voilà ce que je vais faire on va voir ce que je vais faire on va voir je vais vous écrire là juste un numéro de téléphone si vous voulez appeler voilà comme ça vous appelez 752 752 56 16 82 voilà donc celui qui veut intervenir il peut appeler à ce numéro-là voilà 752 56 16 82 voilà donc vous appelez à ce numéro-là et comme ça vous allez intervenir parce que là je j'ai dit Omar Omar peut appeler à ce numéro-là voilà il y a WhatsApp c'est sur WhatsApp ouais comme ça au moins il va intervenir ok 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 donc voilà euh c'est ça quoi donc ils ne peuvent pas vous avez vu le président de l'assemblée quand quand les gens disent qu'il y a des langages il y a des il y a des communicants du CIFD qui parle mal hein qui ont dit trop mais moi je me demande est-ce que vous est-ce que vous 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 qui dites ça est-ce que vous vous suivez vraiment ce qui se passe dans ce pays-là quand Alpha Condé sort pour dire celui qui sort on coupe sa queue vous vous pensez que ça c'est une bonne communication qui n'a pas même dans la constitution que lui-même il a manipulé le droit de manifester ça existe mais depuis qu'il est depuis qu'il a pris le pays à notage est-ce qu'il a autorisé une manifestation 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 non voilà là monsieur Kaba je pense que c'est parti voilà cette fois-ci connexion il y a un problème de connexion voilà là c'est déjà lancé non ça ne passe pas monsieur Kaba hop il est parti ok donc les gens qui disent qu'il y a une mauvaise communication du CIFD moi je vois devant tout le monde à l'Assemblée nationale le soi-disant premier ministre qui s'assoit devant tout le monde et il dit tous les maisons qui ont été déguerpis je dis bien tous les maisons qui ont été déguerpis eux ils ne sont pas au courant de cela le président n'a pas donné l'ordre ils ne savent pas est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ce pays là pourquoi CIFD pourquoi CIFD c'est à dire si rien n'est respecté dans le pays si on ne peut plus avoir vraiment la paix on ne peut plus vivre dans ce pays là vous voulez que tout le monde sorte Mohamed Diallo merci beaucoup c'est le numéro qu'il faut appeler merci beaucoup Mohamed mais qu'est-ce que vous voulez ? c'est à dire vous avez un immeuble de 5-6 étages ils déguerpis cela et en plus on vous dit carrément c'est pas eux qui ont autorisé et jusqu'à présent moi je n'ai pas vu quelqu'un qui a été poursuivi parce qu'il a cassé les maisons de quelqu'un alors que le premier ministre et le président ils ont dit qu'ils ne savent pas qui a autorisé mes chers frères mais nous sommes des humains on ne peut pas on ne peut pas dire voilà on ne peut pas dire que eux comment dirais-je Nina Traoré c'est toi qui est malade toi tu es toi tu tournes partout tu tournes partout pour raconter des bobards donc voilà tu es parti toi voilà donc voilà quoi c'est à dire comment se fait-il que on casse votre maison on tue votre enfant on tue votre père on tue votre frère on tue votre voisin hein vous allez vous voter pour quelqu'un que vous estimez que c'est lui qui vous aspire c'est lui que vous voulez vraiment vous lui votez ils prennent ça par la force et ils disent vous sortez dehors on coupe au queue est-ce que vous savez si des mouvements de résistance comme le CIFD si ça n'existe pas en Guinée si ça n'existe pas si les Guinéens ne créent pas des mouvements de résistance c'est que cela dit ce n'est plus des humains à ce moment ce n'est plus des humains vous ne pouvez pas une dictature pareille au 21ème siècle et puis ces gens là vont vous respecter vous ne pouvez pas prendre ce pays en otage et que tout le monde vous respecte parce que vous n'êtes pas légitime monsieur vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime donc vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas légitime mais vous n'êtes pas légitime de l'étoile d'alpha qu'on de éclamé et puis il est un cas de maquille il est un gentil d'ailleurs il m'a dit m'incoe m'incoe campagne nanny président m'incoe 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 accès wotong gokdo doa ka yaare de ton gai foussi naa fin kari ko fin kari doa yaare de ton kan ko amadu damaru kamarami nannino inna doon nou wo di enel konakiri kwa nanda horema ni wo fouhi no and dongo si gokdo yaare de ton gwa yaare de ton gwa yaare de ton gwa yifo nabora fin kari kan be ko ibe an nou nou ko sur et certain ko par la force be jatay gagninon do wo gagninon eleksyon gyri be jatay di kan be be an nou 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 ibe prépare fi nou nou joun ibe sansi constitution be votana be votana ka be jati lamou go joun ibe fa la no yo imbe be respectou be woko imbe respecte au revoir simili betta isi peuple c'est tout peuple inconsciemment parce que wata 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 respecte de donk et a coup d'ouwa dit et a gila nema bejeti lamougou et à la guinée un état à la guinée à l'uja le savoir et à la guinée qui osmane de kate qui dit fcfd c'est juste une arnaque sinon pour faire une quoi c'est parti là le message est parti d'accord donc voila 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 yo inu co arnaque ça c'est son problème mingo mi inata yo jama on foc wakilo soda kate gede c'est très important il me ben non foc dike soda de ime ben non soda de vraiment jama on no veltana paske vraiment c'est sa en wawata loutir gol ni en wawata loutir gol ni il foke imbe ben immo kanyunkadi hola nimou mungon kanyunkadi kouman he ta ugot dobe wa va tae en dikou bu de hague ca sa be inna egne tadi kouko, kouko kou ma yaren kadikon ko be dibe bi donk kou diba hajon ko kam be yara taas parce ko kam be dibe donke min je suis vraiment content kou yota ou vranen yota ou hara jama on fil wawwano famir deb le serpent n'aime pas de bruit mais voilà il n'y a pas de problème c'est ça vous vous êtes des serpents mais c'est bien continuez à être des serpents voilà nous nous tout simplement nous revendiquons le respect des droits humains voilà nous voulons que tous les guinéens soient respectés tous les guinéens je dis soient respectés c'est pas seulement c'est vous qui pensez qu'il y a des ethnies comment dirais-je qui sont concernées non 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 c'est la guinée qui est concernée aujourd'hui comment dirais-je Mouktar Diallo il est où ? il est parti lui il faisait partie des gens qui ont aidé Alpha Condé à s'emparer du pouvoir de Saint-Louis-Dalé où est Bantamassou ? Bantamassou est là-bas il continue toujours il est quoi ? il est Peul ? où est Ousmane ? il est là-bas mais ça c'est des Peul c'est pour vous dire que c'est une histoire qui continue ça c'est la guinée qui est concernée c'est la guinée qui est concernée donc le mouvement la CIFD c'est un mouvement même si c'est singulier c'est dit coordination internationale pour le footajalon mais c'est pour la guinée aussi c'est pour la guinée parce que l'idée c'est que les droits humains soient respectés en guinée c'est ça voilà donc voilà quoi hélas Bari il dit que c'est c'est trois mandats qui arnaquent c'est vrai tu as raison donc ici l'arnaqueur c'est c'est Alpha Condé c'est lui qui a arnaqué les guinéens c'est lui qui a arnaqué les guinéens il a juré sur la constitution et puis il est parti il a fait n'importe quoi et aujourd'hui il est perdu il est complètement perdu parce que je jure qu'ils vont partir ils vont partir ils vont tous partir et maintenant les guinéens qui sont là qui ont été trahis ces gens là ils vont venir ici un bon matin ils vont changer le vocabulaire ils vont changer les verbes ils vont tous encore se rallier en cohorte derrière le pouvoir en place quand il y aura un autre pouvoir vous allez voir ils vont revenir pour se rallier ces gens là c'est des c'est des traîtres c'est des traîtres maintenant vous qui vous laissez manipuler c'est votre problème parce que on vous a dit pas de troisième mandat ça c'est les guinéens qui l'ont dit c'est pas les peu c'est les guinéens qui ont dit non au troisième mandat nous ne voulons pas de troisième mandat donc du moment que vous avez forcé et vous avez tué les guinéens pour accéder à ce que vous voulez et maintenant vous voulez qu'on vous respecte pourquoi on va vous respecter parce que vous vous êtes qui vous vous pensez que vous avez fait tout ce que vous avez fait et nous nous allons oublier tout pour vous respecter quand nous nous voulons nous voulons vraiment se défendre parce que légitime défense c'est ça on dit légitime défense parce qu'il faut qu'on se respecte là vous comprenez vous ne respectez pas le peuple vous êtes là pour qui vous êtes là pour le peuple le peuple ne veut pas de vous le peuple ne veut pas de vous 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 êtes un clan et vous avez pris des militaires pour les mettre là pour que les gens puissent vous respecter et vous voulez maintenant que même au niveau international qu'on vous respecte c'est archi faux c'est archi faux donc c'est pour cela qu'on vous dit nous sommes au 21ème siècle et heureusement il y a des Guinéens conscients qui sont à l'étranger un peu partout et nous n'allons pas nous laisser faire nous n'allons pas nous laisser faire nous n'allons pas nous laisser faire mais c'est comme ça donc voilà quoi donc on dit vive CIFD tout le monde derrière CIFD soutenons tous je dis tous les Guinéens tous les Guinéens c'est une résistance parce que c'est normal c'est normal c'est la logique avec des gens des bandits comme ce régime là il faut à un moment donné dire stop ça suffit quoi il faut respecter les gens quand même aujourd'hui c'est-à-dire on ne peut même pas dire on ne peut même pas dire qu'Alpha Condé n'a pas gagné les élections en République de Guinée même dire qu'Alpha Condé n'a pas gagné les élections en Guinée c'est devenu un crime est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à végéter comme ça mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible je dis ce n'est pas possible ce n'est pas possible Alpha Condé ne peut pas continuer à manipuler les gens comme ça Alpha Condé et son crime ces gens qui sont derrière lui même si vous ne vous entendez pas ce n'est pas notre problème si vous vous entendez ce n'est pas notre problème nous ce qu'on dit c'est que vous allez dégager vous allez dégager les Guinéens maintenant inconscients qui vous suivent ils vont le regretter parce que vous vous allez dégager donc maintenant si maintenant les Guinéens inconscients ne reculent pas ce seront les perdants parce que vous vous allez changer de cas automatiquement donc les perdants ce sont les Guinéens inconscients parce que vous on sait on sait comment vous changez de quand on sait comment vous changez de quand et maintenant je vais vous dire encore le mouvement de résistance qui existe qui va exister ça sera pour toujours n'importe quel régime qui viendra à un Guiné il va respecter les Guinéens c'est l'Oudalensi il arrive au pouvoir il va respecter les Guinéens sinon il y aura un mouvement de résistance contre tout régime qui ne respectera pas les Guinéens mais c'est comme ça jusqu'à quand la Guinée va être comme ça jusqu'à quand nous avons un pays où il y a tout où les Guinéens ne devraient même pas sortir pour aller ailleurs le Guinéen il devrait travailler chez lui en Guinée et quand il sort dans l'étranger il devrait repartir en vacances mais pas pour aller végéter comme ça dans la rue vous savez combien de gens ces régimes là ont tué les régimes là ils ont tué combien de gens déjà depuis qu'ils ont commencé à les traverser en Europe ici combien de Guinéens ont perdu leur vie ici en océan combien de Guinéens ont perdu leur vie quand j'ai le maï et qui gêti j'ai le maï j'ai le maï quand j'ai le maï quand j'ai le maï quand j'ai le maï quand j'ai le maï ça vous dit le régime ça vous dit c'est un père quand j'ai le maï quand j'ai le maï la Guinée les rignes y'en a la Romani guinéens on doit non qu'il y a le maï la paire guinéens on doit non guinéens on doit qu'il y a le maï guinéens on doit vacances comprenez cela donc il y a de quoi la résistance résistance non il y a un qui est le régime alpha condé on tour qu'un régime au guiné on dit qu'oblige on est obligé au guiné la guiné si le la 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 guiné hare resistance no oude ko dano impose ina guinéens mebe fook no doa respecte de guinéens mebe fook no doa respecte de hande le poe de guinéens poe ene poe de guinéens poe ene wane asimu de responsabilité jimendi wata goto hande kadi are lamura en nem portu komang Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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